Chacun se fera son opinion. Bonjour, vous qui regardez presque quotidiennement la télévision, vous pensez sûrement que c'est très difficile de faire du journalisme avec des images. Eh bien oui, c'est très difficile. Et non seulement c'est très difficile, mais c'est également très cher et très fatigant. Alors, pour préserver le capital économique de vos patrons et le capital santé de vous-même, voici quelques trucs. Si vous suivez ces règles, vous passerez totalement inaperçu dans toutes les rédactions. Vous ne deviendrez jamais un grand reporter, connu et reconnu, mais adieu les pannes de sujets, les difficultés d'écriture, les critiques. Si vous suivez ces règles, vous aurez la liberté d'esprit et la satisfaction du travail vite fait, vite fait. Il y a des journalistes qui adorent les conférences de presse. Ils voudraient savoir à quelle heure Nicolas Sarkozy part faire son jogging chaque matin. Ils lisent l'AFP. Dans l'AFP, chaque matin, vous avez des agendas. Agenda international, agenda people, agenda Europe, agenda culture, tout ce que vous voulez. Ne négligez pas les journées mondiales. Il y en a 222. Il y a la journée mondiale de la procrastination, la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie. Mais ne la confondez pas avec la journée mondiale de l'homophilie. C'est une mine de sujets. Alors franchement, utilisez-les, elles ont été inventées pour vous. Pour le reste, pour savoir ce qui doit être dit dans les journaux télévisés, ce qui est important, ce que la presse doit reprendre, une équipe de scientifiques a réussi à mettre l'actualité en équation. Pour savoir si un fait X peut être diffusé à la télévision, il faut savoir ce qui intéresse les gens. Pour cela, les scientifiques ont mis au point la fonction f de X, un calcul très complexe prenant en compte de multiples paramètres. Attention, c'est compliqué. L'actu doit être chaude, très chaude. Les gens doivent se sentir concernés par elle. L'actu doit être proche d'eux, avec des images qui choquent. Et il faut que tous les médias en parlent. Application maintenant. Comparons le traitement médiatique de deux catastrophes naturelles, un séisme au Chili et une tempête en France. Alors, à votre avis, lequel va crever l'écran ? En France, Xintia a fait 53 morts. Au Chili, il y en a eu plus de 800. 500 000 sinistrés par la tempête en France, ils sont 2 millions au Chili. Le coût total des dégâts, chez nous, est de 1,5 milliard d'euros. Là-bas, le tremblement de terre a coûté au moins 20 milliards d'euros. Et le gagnant est… Oh, Xintia. Eh oui, Xintia. 137 reportages en 2 mois sur TF1. Le Chili a, lui, eu droit à 10 reportages. TF1 en a parlé pendant 4 jours. Quel dommage. 12 000 kilomètres séparent le Chili d'une couverture médiatique en France. Si seulement quelques touristes français avaient péri dans l'événement, le Chili aurait peut-être pu faire match nul. Pour éviter d'avoir à chercher constamment de nouveaux sujets, quand une grosse actus présente, sautez dessus. Ne la lâchez plus. Et sucez-la jusqu'à la dernière coude d'actualité. Bouffez-la et faites-nous en bouffer. L'exemple le plus flagrant, c'est les catastrophes naturelles. L'érupture du volcan islandais se poursuit. N'hésitez pas à faire un sujet… Là-bas, à quelques kilomètres du volcan, c'est la zone interdite. 2, 3, 4… 7 millions de touristes bloqués, dont ce gymnase réquisitionné. Le jour s'est presque transformé. 5, 6, 7… J'espère donc que tout ça va bientôt s'arrêter. Un voile de poussière grise, si l'éruption de ce volcan s'arrête… 8, 9, 10, 11 sujets. L'Allemagne a refermé. Nous avons téléphoné directement. Pour ceux qui sont déjà partis, c'est plus délicat. Et si vous pensez que les gens s'enlacent, oui, vous avez raison, les gens s'enlacent. Mais ça, c'est pas votre problème. Bon, en cas de panne de sujet, nos sous saillent. On vient de vous montrer des méthodes éprouvées qui ont fait leur preuve. Alors mettez-les en pratique. Elles peuvent vous sauver la vie. Ça y est. Vous avez votre sujet. Vous l'avez présenté à votre rédacteur en chef, qui ne connaît pas grand-chose au journalisme, évidemment. Mais lui, vous envoie plutôt à Vitrolles en Provence, couvrir les chutes de neige, ou à Brève la Guerriarde, parler du marché aux légumes. Pas de panique. Voici quelques ficelles, quelques cordes plutôt, pour trouver systématiquement le mot juste, le bon mot, qui vous permettra de parler de tout et de rien facilement. Dans le reportage qui suit, rien n'a été préparé. Aucune information. Il n'y a pas d'angle. Regardez en quelques instants ce que nous allons faire. Magnifique. Voilà. Jacques, 65 ans, est un retraité pas comme les autres. Depuis 2 ans, avec sa femme Catherine, cet ancien cafetier passe 6 jours sur 7 à faire reluire les souliers d'Equidam pour arrondir ses fins de mois. Son secret, c'est l'huile de coude et le secret de sa petite brosse. Il y a une cire naturelle. Et ça fait briller la chaussure. La mousse est imbibée d'une cire. Et vous avez à peu près 2 ans d'application dans la brosse. Comme ça, ça va aller ? Oui, très bien. Un peu plus loin, c'est aussi un couple qui vend les seuls lapins halal du marché, tués selon le rite musulman. Un lapin couleur local, élevé dans un village tout proche de l'île, à Peranchy. Le succès de son étal, Jean Ledoy, au bouche à oreille. Il y a eu des personnes qui sont venues sur la ferme et puis après ça leur fait un peu de la publicité. Les gens, tout ce qui est musulman, ils se parlent entre eux. Et puis c'est comme ça qu'ils nous connaissent. Merci bien. Le marché de Oisem est un marché de fidèles. Sa foule bigarrée vient y acheter ses légumes et sa viande. Mais je viens chercher mes légumes, ma viande au marché couvert. Et j'en suis très satisfaite. Ici, bonne humeur, de rigueur et des prix défiants toute concurrence. En temps de crise, voilà qui fait du bien au porte-monnaie. Voilà, 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 voilà ! Que des affaires à faire ! Ici, les produits les plus ordinaires côtoient le plus inattendu. C'est bien simple à Oisem, on trouve de tout. même... Les tulipes et roquets. Une variété un peu rare, plus rare que d'autres. Elles sont très jolies. Je les ai fait mélanger, d'ailleurs, pour qu'il y ait un peu plus de couleurs quand même. Et elles sont très 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 jolies. Et voilà, on trouve plein de choses sur le marché de Oisem. On trouve plein de choses, sauf du persil. Nuages volcaniques obligent, les avions transportant persil, coriandre et menthe sont restés cloués au sol, de l'autre côté de la Méditerranée. Ce matin-là, pour les amoureux du persil, c'est chez Sofiane qu'il fallait aller. Moi, je l'achète au marché international. C'est de l'italien, donc il vient en camion, donc il n'y a pas de rupture pour l'italien. Merci. Il est 13h sur le marché d'Oisem. Les commerçants remballent doucement leurs marchandises. Les badauds rentrent déjeuner chez eux. Dans une heure ici, il n'y aura plus rien. Plus de traces de ce marché. Les voitures auront repris leurs droits. Et il faudra attendre jeudi prochain pour à nouveau faire des affaires. En tout cas, ça donne vraiment envie d'y aller. Autre chose, on reste au bord de la mer, mais une autre, la Manche cette fois. 24e compétition internationale de serre-volant en ce moment, jusqu'à dimanche à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Un festival complètement magique. Marion Fiat, Gautier Delomette. Bonjour, asseyez-vous. Aujourd'hui, le fait d'hiver. Le fait d'hiver. Tout bon fait d'hiver comporte au moins un témoin. À 5h, ma femme m'a réveillé. Enfin, nous a réveillés. Et la rue était noire de pompiers, de secours. Ainsi qu'une victime. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Des appareils à raclette. Et enfin, toujours un uniforme. Il y a eu un incendie qui s'est déclaré vers 4h du matin, au niveau de la partie au fond de la réserve. Voilà. Pour ce qui est des images maintenant, vous étiez pas là pendant le cambriolage, vous étiez pas là pendant le viol, c'est normal. Mais il y a des moyens de s'en sortir. Toujours commencer par les lieux du drame. Un plan de haut en bas. Un plan fixe. Droite, gauche si besoin. Ensuite, la rue. C'est important que les gens sachent dans quelle rue habite la victime. Donc toujours, on zoome sur le nom de la rue, on dézoome sur la rue. On zoome sur le nom de la rue, on dézoome sur la rue. On zoome sur le nom de la rue, on dézoome sur la rue. Et après, lâchez-vous. Des panneaux de gauche, à droite, de droite, à gauche. Ce que je viens de vous enseigner, c'est la méthode reconnue d'utilité publique par le ministère du Journalisme. Elle a aussi reçu le label Proximité, décerné par les journalistes du Petit Détective. Au début, j'osais pas. Et puis il y a deux ans, je me suis lancé. Depuis, je peux plus m'en passer. Vous voyez, c'est une méthode qui fonctionne. La preuve en image avec des collègues de France 3 Carcassonne. C'est ici à Saint-Pierre-la-Mer, boulevard des Ambruns, à 200 mètres du camping Pissevache, qu'un homme a été tué hier soir. Il était 21h30 environ, lorsqu'il est abattu à bout portant des balles à ailettes de calibre 12 tirées par un ou des hommes encagoulés à partir d'une voiture. En compagnie d'une autre personne, ce commerçant ambulant d'une quarantaine d'années qui avait fréquenté samedi le marché de Saint-Pierre était en cours d'installation au camping Pissevache. Attention, l'interview qui va suivre est une interview à haute teneur informative. Ils étaient en train de s'installer, oui. Mais ils n'avaient pas de place officielle. Je leur ai donné une place par la suite. Mais là, ils n'avaient pas de place officielle. Donc ils étaient deux. C'est ça, il y a celui qui a été tué et une autre personne. Et une autre personne. Voilà, deux personnes, oui. C'est tout. Il y en a un qui venait depuis des années arrière, je l'avais connu, mais il n'était pas revenu depuis deux ou trois ans. Celui-ci, je le connaissais. La personne qui est décédée, je ne la connaissais pas. Une quarantaine de gendarmes du groupement de l'Aude et la section de recherche de Montpellier se sont rendues sur place pour mener l'enquête sous l'égide du procureur de la République de Narbonne. Peu d'éléments ont filtré, plusieurs hypothèses sont envisagées, mais on sait que la victime était connue de la justice. Vous avez laissé traîner votre pause déjeuner ? Vous n'avez pas eu le temps de préparer votre reportage ? Détendez-vous. A partir de dorénavant, quel que soit l'endroit sur lequel vous partirez un reportage, vous serez toujours prêt, grâce à une liste de questions conçues spécialement pour vous. Avec cette liste en poche, vous serez prêt pour couvrir un simple incendie d'immeuble ou même la mort d'un président polonais. Jean-Luc Mélenchon ne vous fera plus peur. Avec cette liste en poche, attention, les gens deviendront bavards. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui ? Et vous êtes confiante dans l'avenir ? Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Ça vous fait du mal de voir ça ? Vous pourriez vous mettre à leur place ? Vous avez quelque chose à ajouter ? Et si vous aviez Martine Aubry devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Vous pensez qu'aujourd'hui le système ne fonctionne plus ? Je vois que ça vous touche un peu ? Un petit truc à avoir en tête. Si votre interlocuteur se met subitement à pleurer, taisez-vous. Laissez l'émotion prendre toute la place. C'est très vendeur l'émotion. Et n'hésitez pas à zoomer sur son visage pour capter toute la tristesse. Ah ben vous voyez, c'était pas si compliqué ! Un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. C'est ce que Tintin aimait à rappeler quand il était encore chef du service étranger au petit 20ème. Un bon journaliste utilisera toujours des exemples concrets et pédagogiques. La Belgique, c'est l'unité territoriale de base. La Belgique, c'est pratique, c'est 30 000 kilomètres tout rond. Désormais, vous ne présenterez plus un pays sans annoncer le nombre de Belgiques que l'on peut y mettre. Si vous voulez parler de la Finlande, par exemple, où l'on trouve des lacs aussi grands que la Belgique, vous direz que ça vaut 11 plat pays. La Belgique vous servira parfois à mesurer des choses plus inattendues comme... La radioactivité autour de Tchernobyl, par exemple. Avec quelle unité mesure-t-on la déforestation ? Avec le terrain de football. C'est au Brésil que cette unité a été inventée. Dans ce pays, on détruisait la forêt amazonienne pour construire des terrains de foot. L'expression est restée. Donc, ne dites plus que 13 millions d'hectares de forêts partent enfumées chaque année. Dites plutôt que la forêt mondiale perd l'équivalent d'un terrain de football toutes les 15 secondes. Le terrain de football permet également de mesurer les porte-avions, les tours Eiffel, les plateformes pétrolières, les pollutions maritimes, les espaces verts des Airbus et même... Des baguettes de pain. Si vous devez convertir des terrains de football en Brésil... Sachez que l'on pourrait construire un peu moins de 1 million de terrains de foot dans ce pays grand comme 285 fois la Belgique. Qui elle-même pourrait contenir 25 000 porte-avions. Ou bien, au choix, pas plus de 5 840 Airbus A380. Vous qui regardez souvent la télévision, vous connaissez forcément ce ton de voix, reconnaissable entre tous. Un nouveau procès où il faudra tout recommencer. Le ballon passe juste au-dessus des cages de roigneux. Nous avoir répondu. Menacé par ces pitons importés d'Asie ou d'Afrique. Une trop longue attente pour les gens du Sud. Une enquête sensible et de longue haleine à un beau spécimen de multilinguisme. Vous connaissez aussi cette astuce utilisée pour vous faire sentir plus proche des gens concernés par leur vie. A 59 ans, Michel. A 20 ans, Sarah. Noémie, 21 ans. Mathieu, à 17 ans. Annabelle, par exemple. Sébastien, Eugénie, Pierrot. Agnès et Patrick. Franck, traçabilité oblige, tamponne ses oeufs frais. Francky, accompagné de Dimitri. Monsieur Yaoundé. Chez Jean-Jean, l'empereur de la langouste. Heureusement, ils ont Henri. Et enfin, vous connaissez tous ces formules passées dans plus de bouches que le membre de Rocco Siffredi. Ici, tout le monde se connaît. La polémique se répand comme une traînée de poudre. Pour cette dame, il n'y a pas de doute. C'est un secret de polichinelle. Écran de fumée ou nouveau dérapage. L'addition est lourde. Signe des temps. Sous une pluie battante. Qui en dit long. Le moindre défaut peut mener à la catastrophe. Jusque là, tout va bien. Ils espèrent que cette fois-ci sera la bonne. Bref, tous les indicateurs semblent aller dans le même sens. Grâce aux nouvelles technologies. Hasard du calendrier. Normand Daugé est l'objet de toutes les attentions. En fait, pourquoi les journalistes ils parlent comme ça ? En fait, on leur a appris à parler naturellement. Comme quand t'es au café et que tu bois une bière avec un ami. Et nous, on a fait une enquête. Et en fait, on s'est aperçu que les gens, ils parlent vraiment comme ça dans la vraie vie. Laure, 24 ans. Bonjour Mathilde. Bonjour Laure et bienvenue dans cet appartement. Cet appartement est le tien et j'espère que tu y passeras un très agréable moment. Voilà ton thé. Tout de suite, j'aimerais que nous parlions de Kevin. Un dossier compromettant. Rappelle-toi Kevin, ce jeune homme rencontré à un bal des pompiers, puis retrouvé nu quelques heures plus tard dans mon lit. La soirée avait été alcoolisée, trop peut-être. Du sperme avait été retrouvé sur mon oreiller. Et bien figure-toi que depuis ce fameux bal, le jeune homme s'est volatilisé dans la nature, disparu. Élément déterminant, son numéro de téléphone était un faux. Un dossier dont je ne manquerai pas de te donner les suites. En tout cas, ce cas nous montre une fois de plus que les hommes sont vraiment tous des salauds. Justement, en parlant de salaud, Patrick D, 28 ans, celui qui m'aimait m'appeler son petit bichon d'amour, a été pris la main dans le sac. C'était hier dans le 18e arrondissement de Paris. Ses amis, sa famille, tous sont tombés de haut. Jamais je ne l'aurais cru capable de tringler ma meilleure amie. Mais le pire dans cette histoire, c'est que Patrick D est un multirécidiviste. En décembre dernier, il avait été interpellé pour une main baladeuse. Il avait alors bénéficié d'une liberté conditionnelle. Une histoire sordide dont je te dirai plus à la fin du thé. Un mot de mode maintenant. Depuis jeudi, le pantalon carotte a fait son grand retour dans ma garde-robe. Si tu ne dois avoir qu'un seul article cette saison, c'est celui-là qu'il te faut. C'est en tout cas ce qu'affirme John Galliano. Reste avec moi dans un instant la suite de ce rendez-vous avec une seconde tasse de thé et en prime du sucre. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez voler de vos propres ailes, quitter le nid, et aller postuler sur TF1, France 2, M6, France 3. Ah mais auparavant, un dernier truc pour réussir vos sujets et les terminer avec grandeur et dignité. Trois fins possibles, trois chutes. La première chute, la chute fermeture de porte. Derrière cette porte, c'est une nouvelle vie qui commence pour Vanessa. Maintenant la chute planera du sol. Il est 17h et pour Mike et John, la journée est loin d'être terminée. Et enfin, la chute couchée de soleil. La journée s'achève mais les cerfs volants, eux, continuent de tournoyer autour du soleil. Voilà, à vous de jouer maintenant. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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